bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes peuple de guinée il est temps de se réveiller il est temps de se réveiller de comprendre dans quelle situation ou quel problème nous sommes aujourd'hui peuple de guinée il n'y a pas si longtemps en 2009 2008 2009 il y avait la transition de monsieur moussa dadis kamara on a vu les autorités françaises sorti leur griffe contre moussa dadis parlant de démocratie l'état de droit mettant la pression sur dadis a quitté le pouvoir pour donner le pouvoir aux civils mais la famille pourquoi cette france elle est si silencieuse pourquoi la france elle est silencieuse aujourd'hui pourtant c'était une transition aussi est ce que vous remarquez le silence de la france parce que aujourd'hui ils ont un marionnette à la tête du pays leur intérêt n'est pas menacé aujourd'hui la france ne dit absolument rien vous allez demander les français tout va bien aujourd'hui en guinée mais lorsque moussa moussa dadis c'était là c'était la pression c'était le manque de respect voilà c'est pourquoi je dis à nos compatriotes de se réveiller non il peut pas nous endormir le mensonge de la france non le peuple de guinée doit comprendre comme on m'a dit est un légionnaire qui parle de légionnaire c'est un missionnaire mamadou doumbouya donc les guinéens doivent comprendre ça vous pouvez les archives de la transition cndd est là bas ils ont mis la pression sur dadis mais pourquoi les français ne met pas la pression sur le bandit mamadou doumbouya parce que dadis n'était pas légionnaire comme mamadou doumbouya parce que dadis n'était pas leur marionnette parce que dadis n'avait pas peur de parler parce que dadis était entouré par des vrais soldats mais depuis l'arrivée du bandit mamadou doumbouya il est entouré que par des bandits et il ne veut pas partir les gens doivent comprendre ça les gens doivent comprendre ça les gens doivent comprendre ça la france est silencieuse la france est silencieuse parce que les intérêts de la france ne sont pas menacés la france est silencieuse parce que mamadou doumbouya est protégé par la france la france est silencieuse parce que mamadou est en train de faire leur affaire il faut que les gens se réveillent sinon la pression a été mis sur dadis de partie même on disait que une année c'était trop pour dadis les français ont tous d'ici sur dadis mais la famille pourquoi cette france elle est silencieuse pourquoi la france ne ne parle pas pourquoi la france ne dit absolument rien sur la tradition de mamadou doumbouya ça nous les guinéens de comprendre cela pour dire c'est question d'intérêt attendez ya un moudi si la co gasama et d'encadé courante et d'amana konobi mamadou permettre je vais revenir là dessus et d'encadé qu'au gasama mamadou peu mieux que le présent facon est les barrages là c'est ton père qui les a mis je vous ai dit venez je vais bien vous ramasser et d'encadé le sac de riz est à combien hier le sac de riz est à combien gasama ou cassara maman de baisse fissé la ou yedi et d'encadé géré mamadouké 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 d'encadé a connu mouké la hancredite d'or et ébédite d'or et malifo mardi baisse kaphisa prezal facon est jene fois spéciale kéré dina nommer et d'encadé et bichy batra comment l'amour n'a qu'on va se capte c'est ouédi couramé de manakonobi internet coupé et d'ancard d'un coup maïs qui n'est pas trop yara à lui mon roman d'ignes mais tiens au tc cadou battra battra moya quand oui continuons je les ai dit ils viennent je les ramasse ici je les bloque et encore je tape sur eux mais la famille pourquoi aujourd'hui la france ne met pas la pression sur mamadi comme elle a toujours fait contre le président facon et compte d'adice vous avez tous compris maintenant c'est question d'intérêt c'est question d'intérêt à bébé intérêt collé aujourd'hui les états unis pas du retour à l'ordre constitutionnel pourquoi la france ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel lorsque la france a un président qui fait leur affaire c'est fini ça c'est la démocratie mamadi et là ça fait combien de temps deux ans le quai d'or c'est l'ambassadeur personne ne parle personne château de la vie la france ne parle pas droit de l'homme la france ne parle pas donc c'est d'adice c'est sur d'adice qu'ils étaient en train de vomir leur vénin mais le bandit leur protégé mais la population guinéenne nous on vous a tout dit tant que nous sommes assis c'est notre pouvoir c'est notre pays personne ne viendra nous aider personne ne viendra libérer le pays voilà la france est à 1000% en train de soutenir mamadi sinon on a tous vu ici la pression qu'ils ont mis sur capitaine moussa dadis ici il fallait voir des débats en france oh moussa dadis matin midi soir mais regardez aujourd'hui sur les plateaux de rfi de france 24 vous n'allez pas voir de débat ou des intellectuels français critiquer la politique des bandus aujourd'hui en guinée parce que oui les entreprises françaises viennent signer des contrats miniers l'argent par où en france c'est ça la vérité les guinéens posez-vous la question pourquoi ils mettaient la pression sur d'abysse d'organiser des élections pourquoi ils n'émettent pas la pression sur le bandit mamadi d'oubouya et pourtant et pourtant c'est le peuple d'après eux qui avait demandé à d'oubouya où est ce peuple aujourd'hui où est ce peuple je vous ai dit tant que nous ne nous lévons pas pour dénoncer la politique de la france pour dénoncer l'ambassadeur voleur de vin à conakry je vous jure que ça ne va pas changer vous avez vu ils ont sanctionné le mali sanctionné le burkina pourquoi ils n'ont pas sanctionné le bandit de conakry parce que oui ils sont protégés même les sanctions de la cdao les pays qui peuvent influencer sont dictées à partir de la france pour dire à laisser tomber sinon la cdao a sanctionné ces bandits là interdiction de voyage c'est parti où personne n'est derrière c'est la france parce que mamadi fait l'affaire des français mamadi fait l'affaire de l'ambassadeur voleur de vin qui a conakry l'ambassadeur de france en guinée il faut que les guinéens comprennent cela il faut que les gens se posent la question il faut qu'on a demandé à l'ambassadeur voleur de vin pourquoi à l'époque la transition de dadis mettait beaucoup de coeur à la famille parce que quand on parle de la france quand on parle de la france voilà nos pages ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas qu'on les critique leur politique en afrique pourquoi ils ont sanctionné le mali pourtant c'est le peuple malien qui est sorti pourquoi ils ont sanctionné le burkina pourtant c'est le peuple burkinabé qui a demandé le changement pourtant en guinée aucun guinéen n'était dans les rues parce que le présent alpha condé avait dit tout simplement coupons le cordon ambilical avec la france et la monnaie que eux ils ont voulu imposer au west africain le présent alpha condé n'était pas partant pour ça donc ils ont tout fait pour faire partie le présent faconder ils ont soutenu est ce qu'ils ont condamné le coup d'état ces messieurs de droits de l'homme les états unis qui est leur allié les américains ont bien compris que non ces gens là ce sont des narcos ce sont des bandits parce que depuis l'arrivée de ces gens là les tonnes de drogue les tonnes de drogue transitent par la guinée aujourd'hui et les guinéens doivent comprendre ça aujourd'hui le pouvoir de mamadi il est soutenu à 1000% par la france sinon ils peuvent sortir nous expliquer pourquoi lorsque c'était davis parce que davis était davis n'était pas légionnaire davis n'était pas légionnaire ils ont ils ont tout fait pour mettre la pression à l'époque il diamine il diamine raison pour laquelle les davis on l'avait foutu en prison parce que c'est un double agent ils ont mis la pression sur davis d'organiser des élections mais le même il diamine aujourd'hui est le ministre de la défense il n'est dit pas d'une bia d'organiser des élections et foutent le camp vous avez vu la justice vous avez vu la justice de la france quand c'était moussa d'adis camarades la pression était là les insultes étaient là mais aujourd'hui silence radio silence radio silence radio silence radio personne ne parle du bandit mamadie mamadie d'oubouya la france ne demande pas mamadie d'organiser l'ambassadeur personne il faut que les guinéens nous nous lévons contre ces gens là et je vais vous dire une chose voici l'une des plus belles manifestations que nous devons commencer maintenant oua partagé oua falabirimbe partout où vous allez voir les membres du gouvernement cnrd dans vos quartiers ça là ce n'est pas comme on appelle aux gens demain on va manifester voici l'itinéraire non je vous ai dit ne jetez pas de cailloux partout où vous allez les voir il faut les humilier alliouoti allah osongra teema wafla kobilé emunoma appelez l'un des zéros c'est cette manifestation que nous allons commencer dans le pays partout où vous allez voir les autorités sur l'étendue du territoire même les préfets même les préfets poutistes vous les voyez crier sur eux des vauriens nata et raccoulo que le peuple est en colère parce que le peuple assis mura folonama sinde ben mura folonama partout dans les quartiers vous allez voir les autorités bidon du cnrd crier sur et diminuer l'air appeler l'air des zéros nata ils vont comprendre que oui ils sont des zéros mais tant qu'il n'y a pas de manifestation dans les rues c'est là ils vont pas comprendre mémora folonama sinde commençons maintenant dans les quartiers ou netto embouteillage waflebe kobilé zéros moumoua mouron nata on ou nara baïra yako si ils vont mal dormi c'est bandit là comment c'est ça maintenant voilà partout ou netto wafla kobilé des zéros moura manifestations folonama nana massi actuellement donc ne comptez pas sur la france la france est là pour mamadi ils sont à 100% son soutien l'exemple est déjà là davis était là ils n'ont pas soutenu dadis parce que dadis ne faisaient pas leur affaire mais le bandit est venu la france même un mot même un mot bon on est au dède moubara lancé moubara lancé maraba ou et rayagi ou et rayagi katorele naouira wa son son erounima gemetan ou gemetan luna gemeleri nama liere sinde gemeleri nama liere sinde mais avec tout ce qui se passe dans le pays il est temps maintenant mourasong ou rabat vous avez vu il ya de ces pays à l'eau sénégal eux ils ont pris des marmites pour faire du bruit dans certains pays mais moutangroy cette fois-ci là on nous autorité n'a bandit autorité est au dède ouai la yagi parce que mou yagi ma foraf la ebène yagi taré foraf la ebène et mou nom boris gama dit combien de personnes aujourd'hui combien de personnes en prison ces bandits sont venus nous faire croire ici qu'aux réfondations des zéros ils n'ont pas de diplôme ils n'ont que ça dit non même pas de relation regardez le pays aujourd'hui et je vous dis ce qui pense que ça cause des blogueurs ou je ne sais quoi sécurité nationale c'est faux les appareils que nous a nous avons présenté ici ils ont voulu écouter le peuple de guinée mettre le peuple sur écoute parce que l'appareil c'est avec l'internet ça marche et les bandits au niveau de la répéter ils ont tout mélangé là bas quand on prend quand on ramasse des gens on les nomme par affinités le résultat c'est ce que ça donne ou alors c'est pas à cause de nous les blogueurs parce que les bandits ont acheté des appareils très cher pour venir mettre le peuple sur écoute et les bandits en montant ses appareils ils ont tout gâté ce qui était là ils ont tout gâté c'est ça la vérité ça n'a rien à voir avec nous les blogueurs ne dites même pas c'est ce qu'ils veulent parce qu'il peut pas sortir se flanquer pour dire ah non on a voulu monter des appareils parce qu'on a déjà parlé des appareils la vérité c'est ça la vérité c'est ça les bandits ont acheté des appareils pour monter mettre le peuple sur écoute donc c'est ces appareils là abara c'est mélangé dans leurs mains c'est mélangé avec eux il ya un espère qui a quitté en angleterre pour venir même l'espèce a fait combien de temps l'espère est là bas et nana ma hacker quand vous venez humilier un président lorsque vous enlevez un président lorsque vous humilier votre bienfaiteur vous faire croire aux gens dans le mensonge que vous vous êtes mieux que ce dernier celui qui vous a fait celui qui vous a fabriqué celui qui vous a tout donné le bon dieu ne va pas vous aider et le peuple applaudit aujourd'hui c'est le résultat je vous jure c'est pas à cause de moi ce n'est pas à cause d'un blogueur ce n'est pas à cause des médias ils ont acheté des appareils demandaient très bien au niveau de la répéter c'est ces appareils dieu s'est fait les choses parce qu'ils ont voulu mettre le peuple sur écoute parce que les bandits ne veulent pas aller avoir sacré ce qui est là aujourd'hui eux mêmes les recettes de l'état regardez au niveau des banques l'état en train de perdre aujourd'hui parce que hacker quand tu humilie ton bienfaiteur quand tu insultes des personnalités quand tu emprisonnes des gens dans le mensonge wallah et dieu ne peut pas vous aider on ne peut pas un compte on peut pas construire un pays dans le mensonge non on ne peut pas construire un pays dans la démagogie il faut des intellectuels il faut des vrais cadres pas de vaux rien comme vous pas des toccards comme vous voilà j'ai dit aux gens ceux qui veulent me contacter pardonner jusqu'à présent on vous a alerté les gens là les appels rentrant les appels sont en train sont sur écoute utiliser les réseaux sociaux utiliser signal utiliser télégramme utiliser messenger utiliser whatsapp utiliser d'autres plateformes mais arrêter d'appeler appel direct je vous ai dit je ne prends pas d'appel direct je ne veux pas de problème pour quelqu'un ne m'appelez pas avec des appels direct vous savez les appels sortants à l'international c'est peu ils ont des appareils pour vous écouter je vous ai dit pour me contacter je vous ai dit whatsapp là c'est ce qui les a donné des problèmes le problème de l'internet là ce n'est rien d'autre c'est ce qui a causé cela comme ils ont compris que les gens ne font pas des appels directs ils sont allés acheter des appareils comme le font les grands pays vous vous dépendez des autres les appareils sont branchés vous envoyez vos appareils je ne sais comment je vais appeler pour venir tout gâter dans le pays ils sont venus tout gâtés donc moi je vous ai prévenu go et nous je n'ai rien à voir dedans je vous ai prévenu je vous ai prévenu contactez moi sur messenger contactez moi sur whatsapp contactez moi sur télégramme mais ne m'appelez pas avec les appels direct en sortant de la guinée hors de la guinée vous pouvez le faire mais avec ce bandit là je vous ai dit de faire beaucoup attention vous avez des informations l'internet là vous n'avez pas la bonne connexion attendez attendez ne m'appelez pas voilà parce que tout le problème qu'on a aujourd'hui c'est en forçant la situation pour mettre tout le peuple sur écoute sur messenger les réseaux sociaux les bandits aujourd'hui dieu les a punis tout le système est mélangé aujourd'hui tout le système est mélangé voilà qu'à faire une bête ou ils vont débloquer mais il peut pas mais ça l'ourette va se flanquer pour 10 restrictions tout ça c'est fait pour vous endormi vous dit c'est les réseaux sociaux voilà c'est les critiques que sécurité nationale vous des bandits vous avez pris les armes pour venir tuer des soldats guiné de quelle sécurité nationale vous parlez de quelle sécurité nationale vous parlez vous savez vous connaissez c'est quoi la sécurité nationale des bandits de grands chemins consécurité nationale donc mura fala obé ou les faléna nager salourette mou yagi mo salourette n'a même pas honte ah facebook on est ensuite le présent ouattara matin midi soir mais qui sale hein les autres pays ce vaurien va s'asseoir là bas que c'est seulement en guinée que tu peux voir oui les gens critiquent mais dougouya il a été élu salourette ton bandit de dougouya ton patron de bandit dougouya il a été élu par qui je veux savoir si le présent facondé à démissionner un jour un gars et qu'on est par tous les autres pays vous n'allez jamais voir ce genre de choses vous ne voyez pas kf l'activiste sénégalais matin midi soir qui tape sur ma qui sale vous ne le voyez pas tu viens te flanquer que c'est seulement en guinée le temps du présent facondé quel est le présent au c'est à dire en afrique de l'ouest qui a été insulté que le présent facondé le fndc qu'est ce qu'ils n'ont pas d'ici les opposants guiniens qu'est ce que ousmann gawal n'a pas vomi sur le présent facondé mais est ce que vous avez entendu qu'on va arrêter déporter quelqu'un un jour le gouvernement du présent facondé ils se sont même pas intéressés à ça ce qu'ils avaient à fait comme boulot la route nationale les réformes de l'état ce qu'ils avaient à faire ils se sont occupés de ça mais un gouvernement de facebook vous avez même vu la dernière fois on vous a montré la page officielle de la présidence de la république ils sont flanqués dans nos directs au lieu de s'occuper des réalités du pays c'est ce que nous nous disons que c'est bandit là passe tout leur temps réseaux sociaux qu'est ce que d'amara dit qu'est ce que benita dit qu'est ce qu'il a dit qu'est ce que il s'a dit des fainéants c'est nos critiques là même si nous on venait ici pour dire tout ce qu'on veut vous avez enlevé un gouvernement fait plus sérieux ben regarde ce mot dit là qu'on s'est alfa condé qui m'intéresse par la guinée toi le mot dit là ton maman dit du mouya et le présent facondé il faut nous dire la différence le palais où les flancés l'a qui l'a construit que c'est un présent faconné qui m'intéresse moi c'est l'honneur oui c'est que le présent faconné affaire si mandou était vendu grâce au présent faconné grâce à ses relations si mandou l'état guiné l'a récupéré si mandou était vendu autant de feu présent là ça racontait pas à son âme 100 et quelques millions de dollars si mandou aujourd'hui à plus de 15 milliards c'est grâce au présent faconné si tu ça dit ne m'énerver pas qu'au la guinée qu'au présent alfa conné moi est ce que le présent faconné me connaissait est ce qu'il me connaissait moi mon combat que je faisais le présent faconné ne me connaissait pas donc ferme ta gueule ton bandit là si ce n'est pas la guinée seulement au 21e siècle un toto comme m'a dit du mouya qui peut accepter des vouriens comme ça des gens comme les amaras les idiomines des ballons samoura qui peut les excepter comme responsable d'un pays et tu viens te flanquer qu'au nom c'est tel qui m'intéresse tu peux comparer le présent faconné à ses vauriers tu oublies qu'il n'y avait pas de force spéciale que celui qui a créé les forces spéciales pour lutter contre le terrorisme c'est le présent faconné et ce bandit utilise cette force contre son bienfaiteur et tu viens te flanquer quel la guinée à voir la guinée dans les mains de mamadou d'umbouya qu'est ce qu'il a porté de mieux que le présent faconné tu veux pas qu'on parle du présent faconné vous ne voulez pas qu'on parle de lui quand on enlève un système on enlève un gouvernement on fait mieux que ces gens là parler de lui maintenant qu'est ce qu'il a fait de mieux que le présent faconné il faut comparer les temps regardez l'administration aujourd'hui regardez l'administration guinéenne aujourd'hui 4 7421 personnes le mois de décembre ils n'ont pas été payés vous ne parlez pas de ça de moi des ignorants comme ça ça dit souvent et réfléchissez souvent avant de vomir vos salades réfléchissez un peu avant de vomir vos salades bon la famille le combat continue le combat continue nous n'allons pas arrêter non il faut dénoncer ces bandits là il faut les dénoncer le pays est à terre et nous devons dénoncer la France aujourd'hui complice de ce chaos parce qu'au temps de dadis la France était là à vomir ses salades sur dadis mettre la pression sur dadis d'organiser des élections pourquoi cette France aujourd'hui défenseur soit disant le droit de l'homme de démocratie de développement pourquoi la France aujourd'hui elle est silencieuse pourquoi l'état français je vous ai dit tant que les gens ne se lèvent pas comme au Burkina au Mali je vous jure que la guinée et c'est ce que veut la France 58 parce que nous avons dit à ces gens là nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opinion de la richesse dans l'esclavage aujourd'hui ils veulent nous appauvrir comme vous êtes en train de voir aujourd'hui même le projet soit petit aujourd'hui est piétiné les accords qui ont été signés les bandits veulent refuser de respecter ses accords pour ne pas que la guinée est le courant il faut que les guinéens se lèvent tant qu'aimerais mou kelly regardez au début de mon c'est-à-dire du coup d'état wallah j'avais dit ça j'ai dit le projet simando l'affaire de swapiti si les guinéens jouent écoute la démagogie de ces gens là wallah la guiné est foutue ça je voulais dire ça je voulais dire la guinée c'est les deux choses là aujourd'hui c'est ce qui va relancer notre pays soit petit le barrage ça va rapporter beaucoup d'argent à l'état guiné et le projet simando si large si le projet est bien exploité ça va relancer notre pays mais c'est ce que les complices de la france ils veulent vraiment piétiner le projet simando aujourd'hui où nous en sommes celui qui s'est battu de cent et quelques millions nous sommes à 15 mille milliards et nous sommes à 15 milliards de dollars est-ce qu'on peut comparer les deux là le présent fait qu'on ne vient trouver que le projet est vendu à un multinational français il se bat contre ce multinational français bernice timet qui menace le pouvoir du présent facon et qui ne fera pas six mois au pouvoir mais le présent facon et grâce à ses relations avec ses soutiens la guinée gagnent la guinée kodora walloy hakenana mou fari et vous voulez mou borgitima le mensonge ne construit pas un pays la démagogie ne construit pas un pays la guiné kou nous nous dit où le koui moutanam perdiment je vous ai dit les deux projets là mounou perdit et nous si soit petit échoue la guinée a échoué si le projet simando est donné à ses entreprises françaises nous sommes foutus les guinéens n'auront rien pour la développement on nous a mis encore 50 ans en arrière je vous ai dit ça dix mille fois les deux projets phares on perd parce que pour transformer la bauxite il faut l'électricité ils sont prêts à piétiner ça la guiné kénara pour ne pas que nous puissions transformer la bauxite pour avoir plus de revenus nous pourrons dépasser tous ces pays de la sous-région parce que moi baux c'est à mou n'yom en doug n'yom a mou n'yom fait donc si nous avons l'électricité nous pouvons avoir des 10 transformés sur place et se faire beaucoup d'argent regardé aujourd'hui les émiratins aujourd'hui ils viennent signer des actes de contrats aujourd'hui en guinée donc oui à lui c'est les armements qui l'intéresse comment réprimer c'est à dire les manifestations là il vient on lui donne des équipements on vous a montré la dernière fois des blindés ainsi de suite mais ils vont prendre la bauxite de la guinée envoyer chez eux là bas ils ont des usines parce que eux ils ont l'électricité ils vont transformer la bauxite de chez nous et les vendre à travers le monde avec beaucoup d'argent ce que nous pouvons faire chez nous mais depuis l'arrivée vous avez entendu la démagogie de l'autre là à l'infocat c'est pas lui qui disait que oh non on est en train d'épuyer mais depuis l'arrivée des bandits quelle politique ils ont mis en place pour pouvoir transformer cette bauxite je vous disais que c'est du tape à l'oeil c'était pour dénigrer les anciens pour que les gens disent à cela c'est des sauveurs mais des totaux de regarder le vourien de djiba un ancien rappeur il était à lille même travailler à la commune de lille il n'a jamais fait des gens qui passait tout le temps dans les cafés qu'on c'est lui qui pilote le projet simando avec tous ses experts en mines chez nous là l'ancien l'ancien ministre l'ancien premier ministre qui était là bas il ya tellement de jeunes cadres là bas on laisse tous ces gens on va ramasser un ancien j'ai dit bien un ancien rappeur quelqu'un d'abord qui a échoué dans l'europe il part en france il n'a rien fait de sérieux vous ne voyez pas il parle plus maintenant depuis que les journalistes nous les blogueurs nous l'avons traité d'un élève de l'école primaire il peut plus prendre la parole en public et c'est ce dernier qui pilote le projet simando et on n'a qu'un ancien rappeur si ce n'est pas la guinée parce que m'a dit lui il n'a rien dans la tête il va évaluer le le diplôme de qui c'est à dire ils sont en train de jouer avec les guinées ils pensent que l'administration c'est du jeu on a des cadres compétents donc je vais m'arrêter ici ce soir pour n'est pas l'affaire d'internet c'est pas facile donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble merci à soulemane d'oubouya merci à djabi mohamed merci à bouba mara essayons de réveiller nos compatriotes le pays à terre la guinée à terre c'est dommage voilà qui aurait cru que ces bandits de grand chemin cette transition allait se terminer ainsi vous venez trouver que les autres sont à 50 vous nous ramenez encore à 10 l'affaire de courant quand on parle de développement dans un pays il faut parler d'abord de l'électricité les guinéens étaient habitués aujourd'hui à préparer deux fois dans la semaine pour les garder dans les frigelins mais aujourd'hui il peut plus le faire parce que le courant aujourd'hui c'est tour à tour qu'est ce qu'ils ont fait de mieux que le gouvernement du présent ça dit nous d'autres des fois j'ai bandi et rafé n'arrête mais j'ai émouyagi ma quoi émouyagi ma ça dit encore et à nana bama l'oronde et m fassiga sou palais moi mètre 5 n'afra d'un bouillard donc ijibiri nabarji fénam ça dit encore et à nana bama n'assiga d'un mouyad attire intérêt n'amagorie donc tu as fait un coup d'état pour ça on n'a que le monnaie nannaki vous venez le transport vous n'avez rien changé mbaraf la démagogie mou bortiment et cnr d ou bétamara fini agi ou mou fadigan doye merci fou les cidou kamara merci merci à boulaye salima tous il a ibrahima diallo merci à vous bof bof adhima qui a été ibrahima diallo merci à vous qu'on de junior merci mon frère kalia mouri merci à vous bomba kondé l'obésie barry merci à vous merci alexandre pivy diaby mohamed merci à vous merci à mfamba constatine barbosa kaba merci lai camara merci à vous merci à tous les paquets merci d'avoir liké ce live ce live merci à tchernon bonne soirée à tout le monde